JETFIRE JETFIRE Faut l'avouer Et t'es spécialiste surtout de faire des vidéos Que tu présentes des personnages De les plusieurs versions de ces personnages là Des groupes de personnages Tu as fait Je sais que t'as fait les consots du con T'as fait aussi les dinobos T'en as-tu fait d'autres Je fais ça et je fais aussi des vidéos Pour montrer l'évolution des personnages De la G1 jusqu'à Jusqu'à aujourd'hui en fait Ben c'est ça que je voulais dire Mais sinon A part les dinobos Et les constructions Tu te penses que t'avais fait Optimus Prime Optimus Prime Il y en a plusieurs qui me l'ont réclamé Même leader me l'a demandé Vu déjà le travail que j'ai donné Pour les constructions Je me dis qu'Optimus y'a beaucoup à dire Oui c'est vrai Quand j'aurai beaucoup de temps Je ferai une grosse vidéo Parce qu'elle risque de durer longtemps Ah c'est sûr Peux-tu expliquer un peu La façon de tes vidéos C'est-tu compliqué de faire ça ? C'est-tu long ? Tu trouves sûrement un plaisir de faire ça De montrer aux autres aussi Ce que tu connais C'est une façon aussi simple De connaître les personnages Ouais j'aime bien Puis c'est vrai que ça demande du temps à faire Parce qu'il y a déjà l'écriture Il faut chercher toutes les infos Sur les bons sites Dans les bons livres et tout Puis t'as l'enregistrement Faut pas faire de Faut pas qu'il y ait de problèmes et tout Puis après y'a le montage C'est le plus long Absolument Mais ça fait quand même un très beau montage aussi J'essaye de faire de mon mieux Oui oui C'est impressionnant pareil Je dis pas pour un fanformer Mais comment je pourrais dire T'as décidé de pas faire des revues T'as décidé d'être unique On peut dire ça de même Ouais les revues Y'en a beaucoup Y'en a même qui m'ont Genre King Grimlook Je sais pas si tu connais Oui oui Je connais toute cette gang là 4topos Je suis très informé Lui est leader Ils m'ont aussi demandé Ils disaient que ça serait bien Que je fasse des revues aussi Mais bon J'ai pas trop J'ai peur que On dise que ça ressemble Aux autres en fait Ah ok Je comprends Parce que Tout le monde a son style De revue Et moi j'ai peur De pas trouver le mien en fait Ok Ah j'avoue que c'est une bonne Mais faut l'avouer T'es peut-être aussi Gêné Ouais je sais pas Y'a un truc comme ça Ben ça C'est Saut parler en public comme ça Ouais c'est difficile Faut l'avouer Pour certaines personnes C'est difficile Je pense que chaque être humain L'apprend D'une manière ou d'une autre aussi Ben ouais Il faut trouver son Il faut réussir à se faire sa place En fait En plein ça Mais je crois que Depuis un an Ce qui est intéressant Avec les nouvelles revues C'est justement Kim Grimlock Qui m'en a parlé Il voulait qu'on en parle Dans un épisode de podcast Ben il y a beaucoup de En un an Ça a explosé Ben moi je sais Qu'il y a 4-5 revues Revueurs Qui ont commencé cette année Il faut l'avouer Pour le marché français Francophone des revues C'est très bon Fait qu'on est peut-être Une dizaine de revueurs Francophones Assez Comment je pourrais dire Assez actifs Fait que ça a fait Que ça permet A la communauté D'avoir beaucoup de choix Et d'aimer Ou d'écouter Les revues Qu'on veut Parce qu'en ayant Beaucoup de revueurs Ça fait qu'on a Beaucoup de jouets Qui sont faits en revue Il y a des jouets Que sûrement Il y a une couple d'années On n'aurait jamais cru Qu'un revueur français L'aurait fait Mais on a des revues En français Fait que c'est vraiment génial Et puis je suis tombé Il y en a de plus en plus Je suis tombé l'autre jour Sur deux revues ouverts Ils sont hyper jeunes Ils sont encore plus petits Que King Grimlock Ils font déjà des revues Ils sont pas mal du tout En plus Oui Ben je pense On peut le nommer Sur le forum Sunweep Je pense à ça C'est ça Je pense à lui C'est sûr Mais tu sais Il faut l'avouer Quand tu commences à faire des revues Il faut que tu ailles ton style Il faut que tu cherches Ou ça un peu Mais je pense Justement Il y a un public pour ça Puis je pense Après une bonne cinquantaine De revues Avant que tu commences À être bon Personnellement C'est mon avis C'est sûr Qu'à un moment donné Tu deviens bon Tu déjeunes C'est sûr Tu rencontres un peu Cette communauté-là De jeunes fanformers Transfans Ou fanformers Adolescents Fait qu'eux autres T'arrivais un peu comme toi Qui aimais Animated Qui aimais les films Ouais Ben je suis arrivé comme ça Au départ Je connaissais que Que les films Et Animated Après je suis arrivé Sur le forum Et j'ai entendu parler De l'AG1 Avant j'en avais jamais Entendu parler du tout Tu t'as sûrement été Choqué Quand t'as vu G1 Peut-être Ben je me suis dit C'est bizarre Je voyais les personnages Je me dis C'est pas possible Que ça corresponde Lui à lui Lui à lui Enfin comme tous ceux De ma génération Je pense Puis après j'ai regardé La G1 Puis en fait J'ai trouvé que c'était pas mal En fait C'est vrai que G1 C'est pas mal C'était surtout Pour vendre des jouets C'est sûr Qu'on se le cachera pas Sinon t'as-tu T'as-tu des épisodes Que tu t'en rappelles Que t'as aimé Il y en a tellement J'ai bien aimé J'aimais bien celui Enfin le tout premier Déjà Parce qu'on voyait On voyait plein de personnages Et puis Et puis on voyait surtout Le début du début En fait Absolument Sur Cybertron Comment ça Megatron en fusil Ça t'a sûrement surpris Megatron en fusil Ouais bah Au départ Quand j'ai vu Se transformer en fusil Je me suis dit Vu sa taille Ça va être Un fusil géant Puis en fait Il peut Il peut rétrécir Comme ça Et ça Ça m'a fait bizarre En fait Ça c'était vraiment De la science-fiction Allez t'as peu C'est un peu comme Shockwave Shockwave Mais lui en plus Mais lui il change pas de taille En plus je crois Non mais Il me semble La seule fois Qu'on le voit transformer C'est avec Sur Cybertron C'est ça Sur Cybertron Dans le premier épisode On le voit transformer Mais C'est un fusil Cybertronien Mais je sais que Quand il devient Le fusil De Bruticus Dans un épisode Il n'a pas l'air De te rapetisser Ou de grosser Il me semble Qu'il y a aussi Un épisode Dans la saison 3 Où Tu sais Il y a Spike La flèche sur Cybertron Et t'as Shockwave Qui le poursuit Comme ça Et il vole en fait Je crois Il est transformé en pistolet Et il vole comme ça Comme un vaisseau spatial Et en même temps Il tire Je sais plus Si c'est dans la géant Je pense que oui Mais Il me semble La troisième saison Chaque fois Je ne me souviens pas Que je l'avais revu Si on le voit On le voit quoi Une seconde Ça c'est certain Parce que Non mais Il me semble Je me souviens d'un épisode Où il y a La flèche sur Sur Cybertron Et qui cherche Je ne sais plus quoi Pour optimiser Shockwave Qui les poursuit En tout l'épisode Donc voilà Poursuite De Shockwave Ok Ben sais-tu T'as répété Si la flèche Avait son habit De construction Ou Il était jeune Ou vieux Non non Il était encore En habit de construction C'était vers le début Ok C'est sûrement La saison 2 Ça C'était genre Optimus Et Jazz Et tout ça Ils étaient à demi Transformés Comme ça Ils avaient besoin De je ne sais plus quoi Ah je pense C'est une maladie Oui Il me la rouille Je ne sais plus quoi Ah oui Oui Puis il faut qu'il y ait Je pense que c'était Avec Jetfire Puis il y a Un petit groupe d'autobos Il faut qu'il y ait Sur Cybertron Oui Je crois que c'était ça Oui Je me souviens Mais je ne me souviens plus De cette scène là Mais je sais juste que Shockwave qui va C'était crédible Dans Géon Sinon T'as connu justement Avec Animated Ouais Au départ C'était quand j'étais plus petit Je me levais le samedi Tu vois Parce qu'à l'époque Je me levais tout Et je voyais sur les chaînes De dessins animés J'ai découvert ça Bon je ne les ai pas vus Dans l'ordre du coup Et puis je me suis dit Que je trouvais ça Vachement sympa Les robots qui se transforment Et puis Du coup je me suis documenté Et puis comme j'étais petit J'ai commencé à les dessiner Et puis Puis après à Noël On m'a offert mon premier jouet Qui était ? C'était un Animate de Bumblebee Deluxe Class C'était les Activators Ah Activators Oui 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 Je sais Je l'ai déjà eu Je l'ai en Cliffjumper C'était mon premier celui-là Et tu l'as-tu encore Ce petit jouet-là ? Oui oui je l'ai encore Bah là ma collection Elle est sous mes yeux Encore sur l'étagère Tranquille Ok Et t'as combien de figurines ? J'en ai pas beaucoup Par rapport à vous Déjà ça c'est sûr Ah c'est pas plus grave Que ça Je dois en avoir Je sais pas Une soixantaine Ah bah c'est quand même Soixante-dix maximum Ok Ah c'est quand même bon Bah j'aime bien surtout Les movies Les movies J'en ai une étagère complète Ah moi j'en ai Cinq étagères complètes Bah en même temps Ils sont hyper serrés les miens Parce que vu que j'ai pas Beaucoup de place Ils sont tous serrés Ok Oh oui Moi aussi ils sont serrés J'en ai acheté des nouveaux J'en ai acheté des nouveaux Au petit Minus Je sais pas où je vais les mettre Ah ouais Tant que ça T'as vraiment pas de place Chez vous Sur ton étagère ? Ah non Ils sont serrés au maximum Je crois Ok Puis dans les movies Dans les 4 films T'as pas mal de tout Ou t'as une gamme Que t'as pas pantoute Bah la gamme du premier film J'aimais bien Donc j'ai surtout Les Decepticons Parce que je trouve Que les jouets Decepticons Du premier film Était mieux que les Autobots Du coup j'ai tous Les Decepticons Du premier film Tu parles de ceux Qui ont apparu dans le film Et où Du film Ok parfait Est-ce que t'as Brawl Leader ? Je l'ai en Deluxe Mais je l'ai pas en Leader Mais je sais qu'il Mais je sais qu'il aurait Été mieux en Leader Justement Bah c'est ça Je l'ai justement Puis tout le monde Adore le Deluxe Plus que le Leader Mais je connais personne Que le Leader À part moi Mais moi sérieusement J'ai les deux J'ai le Deluxe Camouflage de Désert The Rise of Fallen Et j'ai le Leader Class du premier film Et le Leader Je le trouve exceptionnel C'est le même Que le Deluxe En plus grand Je crois non ? Ça ressemble pas mal La transformation Est un petit peu Plus compliquée Je vous dirais Moi sérieusement Les armes sont écoeurantes Ils sont vraiment armés Jusqu'aux dents Tu sais Je l'ai payé Pas tant que sur cher Puis je l'ai reçu Il y a peut-être Six mois Non c'est récent C'est récent Oui c'est ça Je l'ai reçu Parce qu'à l'époque J'avais acheté Le Deluxe Puis je me suis dit Oh je n'achèterai pas Le Leader Je vais économiser Le plus d'argent possible Puis je me suis rendu compte Que quasiment la gamme Mon vie était quasiment Ma préférée Ou celle que je pouvais En avoir plus Je me suis dit Bon ben le Deluxe Je vais le vendre Je me suis acheté Le Deluxe Sur une affaire Je me suis acheté Le Leader Dernièrement Puis il existe aussi Le Leader Vraiment magnifique Qu'à côté des Autobots Je pense surtout De Ratchet A Ronald et Jazz Parce qu'il se bat Contre lui Contre lui Dans le premier film Puis c'est C'est beau C'est fantastique C'est vrai que pour Pour l'échelle C'est mieux d'avoir Le Leader Parce que Là Jazz est presque Plus grand que Brawl Dans les jouets En Deluxe Ben c'est sûr Que pour un enfant On s'en fout Si tu veux Mais c'est sûr Pour un collectionneur Ben c'est parce que Je trouve que le Brawl Il fit avec le Bon Crusher Ouais ben Le Bon Crusher aussi Il aurait été mieux En Leader Absolument Mais le problème Avec je pense Que Bon Crusher C'est qu'on le voit Deux minutes dans le film Ça ne servait à rien Ben ça aurait été juste De recopier la scène Avec Optimus Mais ils n'ont pas décidé De mettre ça en Voyager Par contre Je trouve ça un peu dommage Ouais Bon Crusher De toute façon Ouais justement L'échelle n'est pas Terrible du coup Quand tu le mets À côté de Barricade La voiture de police Est plus grosse Que le véhicule militaire C'est ça le énorme problème Mais je ne sais pas Si tu connais Les jouets Qui s'appellent Je pense Replica Qui sont des figurines A peu près De la même prix Et de la grosseur De luxe Puis c'était des figurines Articulées Mais qui ne se transformaient Pas Fait que Ben moi J'aime pas trop Les trucs Qui ne se transforment pas Oui c'est ça Comme beaucoup de gens J'en ai pas acheté Puis je ne connais personne Qui en a acheté Mais j'avais vu Si c'est du transformeur Ça doit se transformer Parce que sinon C'est ça Mais j'avais vu Un stop motion Avec ces deux figurines Là Puis c'était juste fantastique Ouais Mais s'ils ne se transforment pas C'est pas C'est pas transformé Je trouve Pour moi Non c'est ça C'est ça le problème Ces figurines là Ils n'ont jamais été populaires Ils en ont sorti Pour Rush The Fallen Ça m'avait surpris Mais après ça Ils ont abandonné Le projet Ben t'es-tu fan Avant de parler De Mario 4 Supertrone T'es-tu un fan Des Ben Si t'es fan De Warzone T'es-tu fan Des modes Cybertronniers Ben les modes Cybertronniers Je trouve que c'est C'est sympa Mais tu peux pas les comparer Avec des vrais véhicules Justement Donc ils peuvent tout faire Ils peuvent faire ce qu'ils veulent Mais il n'y a pas assez de jouets En mode Cybertronniers Pour moi Ben c'est comme Comment je pourrais dire Une certaine continuation De ce qui est De Transformers Parce que Transformers L'histoire de base C'est les Transformers Des barques sur Terre Des barques sur Terre Que ça soit les films G1 Beast Wars Toutes les séries Depuis une couple d'années Pas les bandes dessinées Quelques-unes Mais c'est toujours ça L'histoire C'est toujours Les Transformers Qui arrivent sur Terre Et les modes Cybertronniers Des fois On les voit pas Dans Transformers Animated C'était la série Qu'on envoyait le plus Je sais pas Si t'en souviens Ouais ouais Il y avait Frogcliffe Jumper Dans Animated Il y avait un mode Cybertronniers Parce qu'il y a un épisode Flashback Il y en a même Deux ou trois Je pense Il y en a plusieurs Puis les épisodes Flashback Puis tout le monde avait un mode Cybertronniers Je parle de Bulkhead Prowl Ratchet Puis en plus Il y a des figurines Comme Ratchet RC Aronite Qui ont sorti En Deluxe Cybertronniers De la gamme Animated Il y avait Shockwave Qui était un mode Cybertronniers Il y avait aussi Optimus Puis Megatron Qui ont sorti en figurines Par contre Bumblebee Je crois pas Qu'il a de mode Cybertronniers Ça me dit rien Oui oui On le voit C'est quand Il y a l'épisode Flashback Avec Comment il s'appelle Waspinator Oui Justement Il s'entraîne Dans cet épisode Je me souviens plus A quoi il ressemble Oh ça ressemble A une secoupe volante C'est un peu comme Le mode G1 C'est une voiture futuriste C'est une souris Quasiment je dirais pas Un mode Comme le Warforce Cybertron Mais tu sais Je vais essayer De t'en trouver Une image De tout ça Mais je me souviens Dans le premier épisode Je pense pas Qu'on le voit Dans le premier épisode Mais dans un épisode Flashback Je me souviens On le voyait Là j'ai une image Mais je sais pas Si c'est ça Ok Il y a des épaules Assez larges J'ai surtout Le véhicule Oui Il a des épaules Triangulaires Bien ça Il y en a plusieurs J'ai le jumper Puis Waspinator Avec le même mode Alternatif Je vais chercher aussi Waspinator Oui Il est vraiment Identique à lui Dans Animatim C'est ça C'était Les mini bots Quand on va dire Les clones Je sais Je sais pas si connais Le personnage de Glyph Qui est une femelle Autobot Qui a le même corps De Bumblebee Dans une BD C'est ça On la voit Dans Animatel En tant que figurante Avec le même corps De Bumblebee Justement En mode Cybertronien C'est assez spécial Sinon As-tu des figurines D'Animatel Toi ? J'ai le Bumblebee J'ai Jetstorm Et Jetfire Ah Moi je les ai pas Mais malheureusement Il y en a un Qui a un pied cassé Et que je peux pas remplacer Justement Ok J'ai Les 4 figurines Du McDonald's D'un air Qu'on a eu en France Ok T'as-tu Bleedwing ? Oui J'ai Bleedwing Bah bah sache que Oui il était porté Quoi ? Il est rare Ah bon ? Il a jamais sorti au Québec Ou en Amérique Je crois C'est ce que je dis Ouais mais A l'inverse justement En Amérique Vous avez eu des figurines Que nous on a pas eu Je crois Vous avez eu Ratchet Lugnut Ok Bah tu parles des figurines McDo d'Animatel Ouais ouais Ok mais Il y a eu un Lugnut Un Ratchet Que nous on a pas eu Justement Ok Bah moi je collectionne Pas ces figurines Là Fait que J'ai connu Bah je suis pas fan Non plus C'est pour ça Que j'en ai pas beaucoup Bah à part Ce que je viens De te dire Là j'en ai pas d'autres Mais t'es sûr T'as acheté au McDo T'as acheté justement Au McDonald's Ou dans une Quelque part Non Je suis allé au McDo Juste pour ça Excusez S'il vous plaît Je peux t'envoyer Un jouet Transformers Qui se transforme Vous aussi S'il vous plaît Enfin Deux dollars Bah à l'époque J'avais 8 ans C'était super Pour moi Ah oui c'est sûr Sinon On va sûrement On va parler War for Smart Run Fa le Smart Run Bah c'est ça C'est ça C'est correct T'as joué T'as-tu joué War for Smart Run Quand il y a le jeu A sorti Donc t'avais 10 ans Bah je l'ai eu tard Moi Parce qu'en fait J'avais un ordi Qui faisait rien tourner Ok Et après J'ai eu le jeu Et puis en fait Ça m'a donné envie D'acheter un nouvel ordi Et c'est ce que j'ai fait Et puis J'ai commencé à jouer Donc c'était Ça fait Ça fait un peu plus d'un an Jusque que j'ai joué Ah ok Et Tu joues à mes petits joueurs En ligne Ouais Ok Ouais je suis assez bon Là je peux l'avouer Bah Tu joues Aux deux jeux Ou tu joues à War Je joue aux deux A War et à Fall Ok Et j'ai essayé Rise of the Dark Spark Mais il n'y a personne En multijoueur Il est vide Non c'est C'est de la merde Bah la campagne N'était pas terrible J'avoue Non Bah c'est parce que Moi aussi Moi je l'ai acheté Parce qu'il y avait La campagne De Faller Spartan Ouais mais Elle n'avait pas Beaucoup de sens Je trouve Elle était Décalée par rapport A l'épisode d'avant C'est parce que Ils ont pris L'univers des films Puis ils ont décidé De rejoindre Les deux univers Mais ça fait C'est un petit fuck all Ça fait de papa en tout Ensemble Ça fait une histoire Raconter comme un conte C'est ça que j'ai vu de même Moi Je ne sais pas Si t'as pensé pareil Bah c'est comme Un flashback géant En fait Tout se passe avant Tout se passe avant Mais dans un autre univers Puis il y a Des opinions différentes Il y en a qui disent Que c'est avant le film Il y en a qui disent Que c'est avant l'AG1 Il y en a qui disent Que c'est avant Transformers Prime Il y a plein d'avis différents Ils ont peut-être T'as qu'à moi Ils ont tous d'accord Ils ont tous tort Parce que Moi For Cybertron For Cybertron Je n'ai jamais vu Comme le prélude de G1 C'est presque pareil Mais c'est une autre Imagination Aujourd'hui 30 ans plus tard Tu sais Mais De toute façon Que ce soit Dans tous les univers Confondus Le seul problème C'est le nouveau Soundwave Parce qu'à part l'AG1 Il ne correspond A aucun univers Dans son mode For Cybertron Oui c'est vrai Tu ne peux pas dire Que ça se passe Avant Transformers Prime Parce que Sinon il y a une différence Beaucoup trop grande Non c'est ça Il y a beaucoup de gens Qui pensaient Que Warfare Supertrane Se passait avant Transformers Prime Puis au début J'étais comme Oui peut-être Ça se passe Il y a milliers d'années Puis finalement Avec faire le Supertrane Avec Starscream Qui se sauve à la fin Ça a fait Non non C'est pas le sujet A mon avis Ils ont quand même Essayé de faire ça Parce que Cliffjumper Dans Fall Ils lui ont mis la tête De Transformers Prime Absolument Mais ça c'est Pour moi Je vois ça de même Mais ça n'a aucun rapport C'est juste un clin d'oeil Moi je l'ai vu de même Je sais pas Il me semble que Dans les bonus du jeu Je crois qu'au départ Il avait fait la même tête Que Billy Mais le problème Le problème Justement Cliffjumper C'est que dans la gamme Generation Des Warfare Spartan Qui est 5 Deluxe Qui a sorti Qui est Optimus Bomba Lui Megatron Et Sunwave Et il y a eu Cliffjumper Qui était un repeint De Bomba Lui Mais une tête G1 Et non Je l'ai aussi C'est ça Moi aussi je l'ai Justement Et tu sais J'étais surpris Quand j'ai vu La Nouvelle Terre J'étais comme Voyons donc Ça n'a aucune logique Avec les jouets En plus C'est ça qui est encore Pire Mais tu sais Transformers pour moi C'est bien simple Je dirais C'est quasiment C'est comme Batman C'est toujours Une réimagination A chaque 2-3 ans C'est ça que je vois de même Moi C'est un peu dommage Que des fois Tu sais Je dirais Que ces derniers temps Il y a juste Les films Qui ont créé Une certaine base Mais les films C'est tellement Superficiel Mais au moins On a Excuse Moi les films Je les ai bien aimés C'est peut-être aussi Parce que je les ai vus Vers le début aussi Mais sinon Je trouve qu'ils reprennent bien L'univers Enfin Pas bien Mais ils sont Assez réalistes Et bien implantés Dans Comment dire Dans le vrai monde Ouais je comprends Ce que tu veux dire Mais disons Que quand j'ai été Superficiel C'est parce que Si je pense Tu le sais Que l'univers des Transformers Could être mieux que ça Ouais C'est vrai qu'ils auraient pu Un tout petit peu faire Enfin Il y a des trucs Qui Qui m'ont pas plu Dans le film Après Michael Bay Il dit avoir vu La G1 Donc je pense Qu'il a fait Je pense Cet gars là Il a juste vu Un épisode Dans le commentaire Il dit qu'il a tout regardé Ah ouais Ah ben ça Ben ça me surprend pas Sérieux Je sais que là Je viens de me contredire Mais D'après moi Il a tout écouté Mais il a écouté ça En écœurement C'est sûr Ouais ben De toute façon A mon avis Quand il a su Qu'il avait un film Sur sa affaire Il a dû se renseigner Parce que Ou alors Ou alors Ceux qui ont écrit Le scénario Ben ceux qui ont écrit Le scénario Justement Sont des femmes De Transformers Ils l'ont dit eux-mêmes C'est la génération Qui ont connu ça Ben c'est pas ceux Qui ont écrit aussi Transformers Prime Oui c'est ça Oui c'est Alex Coleman Pis Roberto Archie Alors qu'il prend Le scénario De Prime Mais mieux que Ben c'est C'est pas la même réalisation C'est tout simplement ça C'est pas la même réalisation Parce que Michael Bay Lui il prend le scénario Pis Il peut enlever des affaires Pis il peut rajouter sa sauce Pis il y a plus De la liberté artistique Prime D'après moi C'est une série Fait qu'il y avait plus de temps De faire un meilleur scénario T'sais c'est une série Grand public Fait qu'il y a pas de joke Sexuelle Qui est destiné A être là-dedans Ouais ben Dans tous les univers Je pense pas Qu'il y ait des trucs comme ça Non c'est ça C'est juste Michael Bay Qui fait ça Ben En même temps Il attire du public Je pense aussi Qu'est-ce que tu as dit Excuse ? C'est pour attirer du public Je pense qu'il fait ça Ouais C'est vraiment pour faire Des films grand public Moi des fois Quand je parle de ça Des gens Ils connaissent Ils connaissent les films Juste pour ça Ouais c'est ça Comment je parle Les gens du grand public Les films sont corrects Pour eux autres Mais Ça leur intéresse pas Des séries Non Mais même Les gens ils connaissent Que les films Tu leur parles de ça Ouais ouais C'est en plein ça Sinon justement C'est Michael Tu m'avais dit Que c'était les jets Les scientifiques Que tu aimais ça jouer En Mature En War For Supercrime Pas dans War Parce que dans War Dans War C'est ceux que j'aime moins Justement Ok parce que T'es trop puissant Non ils sont pas assez Justement dans War Ok Dans War Je joue plutôt Les snipers Tu vois Ah les scouts Ouais Et par contre Dans Fall Les scientifiques C'est ceux que je joue le mieux Oui oui J'aime beaucoup Moi avec Avec les tourelles Le médic Quoi d'autre Surtout que j'ai acheté Les packs Avec les swoops Et les kickbacks Et les sharpshots Ok Moi j'ai acheté T'as acheté Les dinobos Et les insecticans Ouais Ok moi j'ai acheté Juste les dinobos Puis ça suffisait Oh les insectes Ils sont bien aussi Oui oui Je les ai Disons que Quand je les ai vus Ils m'ont impressionné Ben je parle de l'autre Parce que c'est la même affaire Tu sais le corps Tu t'en fous un peu C'est juste Jouer avec le bonhomme Que tu veux Ben oui Ils sont vraiment beaux Pis As-tu justement Le jouet kickback De Fall of Supercrime Non justement C'est un des seuls Qui me manque Mais je n'arrive pas A le trouver En dessous de 60 euros Sérieux Il est si cher que ça Ben sur ebay En plus Quand tu veux acheter Jusqu'à la France Il y a Le double de frais de port Presque Ok Alors j'ai du mal A le trouver C'est comme Bruticus Mais toi le Bruticus Je me souviens T'as le Pas le Megaton Excuse-moi Le Grimlock Platinum Series Comme moi Moi aussi je l'ai Est-ce que tu l'aimes La figurine ? La couleur Tout ça ? Ben il y a plein de gens Qui disent Que le moule Est pas bon du tout Mais Moi je trouve justement Qu'il reprend bien Le personnage Je l'approche pas grand chose En fait Oui moi aussi je l'ai Puis j'ai deux versions J'ai la version Of a Spartan normal Et la version Platinum Series Et la version Platinum Series Est dans mon étagère Ben moi je l'ai pas trop choisi En même temps C'est parce que Il était dans un lot Comme je l'avais déjà expliqué Puis bon Je trouve que Le doré fait plus Ressortir le Côté Guerrier Comme ça Est-ce que tu l'as complet au moins ? Oui il est complet Bouclier L'épée et tout Ok Moi j'ai trouvé J'ai pas le kit par contre Pour le vendre Pour cacher le vide Oui oui Je connais cette kit là Moi je l'ai pas acheté Je l'ai pas Par contre moi J'ai Swoop La version Planetics Ah ouais Planetics Les crônes Ne flètent tellement pas Avec le Grimlock Ah bon ? Non De toute façon Ils vont en faire un Chez Planetics Un Grimlock Oui t'as pas vu Les photos Si si Je les ai vus en non colorisées Alors je sais pas Ok ben il y a des photos En sortie Je vais t'envoyer ça tout à l'heure Mais il est tellement beau Puis il vient de Justement Là on est le 6 décembre À 5h du matin Hors du Québec Il était Depuis deux jours Il est disponible Sur BBTS Ah ouais mais À 100 À 100 À 125 dollars Je sais pas combien ça fait Je vais regarder Je vais te le dire Moi si je l'achèterais Puis je la recevrais Je paierais 195 piastres 200 dollars Canadié Tu vas le prendre C'est dans mes intentions À long terme Et combien t'as dit Qui coûtait 125 dollars Américain Américain Ouais Regardez ça C'est sans les frais de transport Tu vas te dire ça Tout le prix Malayme et messieurs On est tous les deux En train de surfer Sur internet Pour savoir le prix Ça fait à peu près La même chose Ça fait Ça fait 114 euros Ok J'avoue Ouais c'est pas donné Quand même Non c'est ça C'est extrêmement cher Sérieusement Moi J'en achète J'en commande Des figurines Puis Mon dollar canadien C'est fou Comment ça a chuté Je pouvais peut-être Il y a peut-être un an Je pouvais peut-être Acheter une figurine À 60 piastres Puis je l'avais À 81 piastres À tous les frais de transport Aujourd'hui Je suis pas Mais 95 100 piastres Maintenant le plastique Ça coûte cher Ah ouais C'est ça C'est ça Qui est un peu dommage Mais toi Penses-tu un jour Te le pogner ? De quoi les Planète X ? Bah ouais Bah j'aimerais bien Mais bon Je peux pas pour l'instant Ouais Mais c'est ça Tu collectionnes pas Des compagnies de ça Tu collectionnes juste Bah je pourrais Mais j'ai pas assez Tu vois Parce que j'ai Ouais je comprends Je suis pas majeur Tu vois Donc j'ai pas ma paye J'ai pas Ok Non c'est correct Mais Du coup je suis obligé De me payer Avec mes économies Ce que j'ai Ouais C'est ça Moi aussi À quel t'as pas À ton ange T'as la même affaire C'est pour ça Qu'en majorité J'ai de l'occasion Parce que le 9 Je sais pas Mais justement Tous mes movies Sont d'occasion Tous Ok Oui T'en as-tu acheté Justement De Rodimus Du Québec Euh Ouais Oui ouais A Rodimus Du Forum Ouais Oui Il en avait acheté Il en vendait plein Très Vendré Je sais plus lesquels c'est Je crois que c'était Attends Je suis en train de regarder C'était Jolt Il y avait le Jolt De Revenge of the Fallen Il y avait un Bumblebee Euh Il y avait Mudflop Et Ironhide Lequel Ah ouais Ironhide Il est pas mal Oh oui Euh Moi ce que j'ai fait J'ai acheté C'est lui du deuxième film Le deuxième film Il vendait avec des canons Le petit premier film Parce que les canons Qui vendait avec le premier Jouet du premier film Mais ça ressemble pas A ce qu'on voit Pis je veux dire Mixer entre les deux Pis il est fantastique Je préfère vraiment Ce Voyager là Que le Leader Ouais mais je crois Que la tête tourne pas Sur celui là C'est ça qui est dommage Euh Non Moi elle tourne Le Leader Ben moi j'en ai un Je crois que c'est le Voyager Je crois que la tête tourne pas Sur le mien Ah ouais Moi il tourne Moi elle tourne Peut-être que tu t'as pas assez articulé Je sais pas Non mais je crois que la pièce est comme ça On peut pas du tout Je crois Bon Ben j'irai voir après Mystère Mystère Et boule de gare Tu mêles tout Maintenant Non mais Peut-être Parce que des fois Moi je t'ai dit Je fais des revues C'est en ça Pis il y a des figurines Que j'ai jamais articulées Pis je découvre des articulations Pendant la revue Ouais ouais Ça c'est bien aussi C'est spécial Tu sais c'est le fun Des fois T'achètes une figurine Toi qu'est-ce que tu fais justement Quand elle ajoute une figurine Est-ce que tu es genre Elle a transformé 4-5 fois Ben c'est ce que je fais C'est ça C'est le fun Mais des fois T'es titané De transformer toujours la même Non bah Quand les transformations Sont bien complexes Là j'aime bien Ouais Des fois il y en a Qui m'énervent Parce que des fois Il y en a J'avais passé une heure et demie A le transformer Ah ouais J'avais pas compris Comment ça marchait C'est-tu Optimus Prime Leader Class Orange of Fallen Même pas C'était des tout simples Mais comme j'avais 10 ans Je crois que c'était Le movie Barricade J'avais mis une heure et demie Oh Oh là T'es en train de me faire éviter Quoi parce que oui Tu partais-tu de la partie arrière La partie des pieds Pour l'arrière Oui 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 Tu l'avais soulé celle-là Oui oui Moi aussi Tu sais même pas J'avais regardé des vidéos Sur Youtube J'arrivais pas Moi avec Puis moi c'est pas La pire c'était pas La première transformation C'était la deuxième Ou troisième transformation Que je gossais avec Là j'étais comme Voyons donc J'ai réussi à le transformer Là ça marche pas C'est pas comme ça L'arrière il collait pas du coup C'est ça Parce qu'il faut que tu lèves La partie du toit Avec Je pense que tu comprends Ce que je veux dire La pire c'est que j'ai jamais eu D'autres problèmes Avec cette figuérone Non moi non plus A part que la mienne Elle a eu une petite Téron de fabrication Et que du coup Il a un pied plus grand Que l'autre Et du coup Il penche Ah ouais Il faut pas le mettre droit Il penche toujours Je veux faire ce que je veux Ah ouais Il faudrait que tu me montres ça En photo sérieux Ça doit être drôle Bah ça se voit pas Ça se voit pas trop A l'œil nu Mais quand il est posé Là on le voit Ok Justement As-tu aussi le maricade Dans Dark of the Moon Euh non parce que Ah non je confonds Avec le Human Alliance Non je l'ai pas Le Dark of the Moon Ok Bah t'en as-tu un autre As-tu une version légende Version Human Alliance Non même pas parce que Je trouve que Le Human Alliance C'est le Dark of the Moon La tête est pas La tête est pas belle Je trouve Ah tu trouves Je trouve que celle du premier film Il a des gros yeux Dans celle de Dark of the Moon Euh Puis ouais j'avoue Mais moi je trouve Qu'il a une source sous les yeux Il a du blanc Sur la tête Oui ça Bah moi justement Bah moi je préfère J'ai les deux dans ma collection Puis je sais même pas Qu'elle est choisie Je suis sérieux Parce que celle du Dark of the Moon La Euh Cette figurine là C'est la pire Mare pour t'es Ça tient même pas La figurine la tient même pas Je sais pas ce qu'il se pose A celle là Mais ça tient même pas Ça tombe tout le temps C'est les articulations Au genou Ils tombent tout le temps J'étais comme What the fuck Tu sais j'ai juste payé 10 piastres la figurine Mais ça Ça a fait de bon Qu'est-ce que je fais Est-ce que je vends la première Est-ce que je vends la deuxième La première figurine Ce que j'aime C'est le petit Friendly Que tu peux mettre Sur le dors Ouais Ah bah ça Moi j'ai bien fait Attention Parce que quand je l'ai acheté D'occasion J'ai bien fait attention Qu'il soit avec Oui c'est ça Sinon je considère Que c'est pas complet Ah c'est clair Encore d'habitude Quand c'est une arme Ou un bouclier Ou qu'il s'assissamment Que je m'en fous Mais là Il fallait qu'il soit avec Ouais c'est ça Parce que c'est le huitième De cette scone Puis j'aime beaucoup Cette gimmick là Qui est un clé d'oeil À Sunwave Justement Ouais Sinon tu m'avais Parler d'un colis Qui t'avais reçu De Grimlock T'avais reçu quoi donc Dans le colis Je suis curieux De même Ah quand j'avais Le Fall of Cybertron Oui Bah j'avais C'était sur un site En France De petites annonces J'avais trouvé Celui là dans le lot Avec un Un Takara Fall of Cybertron Starscream Ah ouais Il était pas mal Et le propriétaire Il avait pas idée De combien ça valait Du coup je l'ai eu À un prix dérisoire Ah ouais Combien Tu peux-tu dire Ça devait être 25 euros My god C'est pas cher Je vais te dire Combien ça fait En dollars Ah je pense C'est pas grand chose Je pense C'est 18 piastres 25 euros Ça fait 27 dollars Canadiens Et américains Ok Donc à peu près 30 dollars Canadiens Tu trouvais Pour un Takara Et un Grimlock Ça faisait rien du tout Absolument C'est vraiment Très beau Très beau achat C'est ça C'est le fun C'est le fun De pogner des gens Ignorants de même Pardon ? C'est le fun De pogner des gens Ignorants de même Ouais Bah c'est pas leur faute Mais bon C'est bon pour nous Sinon T'as-tu Skara Pis Thundercracker ? Non justement Parce que Eux c'est pareil Je les trouve En En Hasbro Mais vu que j'ai le Takara Je me dis que Ça serait peut-être bien D'avoir les Takara aussi Mais bon C'est plus dur à trouver Mais moi Je me souviens Du Takara Skyrap Il y avait plus T'as fait la revue J'ai vu Non mais Oui oui J'ai fait la version Américaine Je parle surtout De la version Takara Qui avait sorti Beaucoup Beaucoup de temps Elle a sorti Je pense Quelques Avant Thundercracker Ça c'est sûr Puisque Thundercracker Est sorti Six mois Après Starscream Je parle de la version Américaine Mais je me souviens De Skyrap Takara C'était Après Starscream Pis avant Thundercracker Oui De toute façon C'est le même moule En plus je crois Non ? Oui C'est pareil Pareil Il n'y a rien De C'est juste la couleur C'est ça C'est la même affaire Avec les Les F-15 Classiques Pis dans G1 Aussi Ce que j'aurais aimé C'est qu'ils ressortent Des remodelages Pour les con-Neds Vu qu'ils apparaissent Pas dans le jeu Je pense Quoique Il me semble Que dans une version Du jeu La DS Ils avaient fait Ramjet Dans Warforce Cybertron Ah oui Je me souviens Avec un mode Un mode Cybertronien Qui ressemblait pas Ça se peut dessus Non Non J'ai eu Un petit problème Merci Pour quoi Je suis en train De chercher Ramjet Warforce Cybertron Je vais regarder Ici Ok Je pense qu'il apparaît Mais avec des grosses Épaules Ouais Je l'ai sous les yeux Il est tout petit C'est ça Moi avec J'ai la version Petite Justement As-tu joué La version DS De Warforce Cybertron Non Moi j'aime pas trop La DS Ok Je comprends Moi avec Parce que Ce jeu là Dans Warforce Cybertron Il avait tellement Niveaux personnages Comme il y a Cyclonus Swoop Grimlock Tout dans Warforce Cybertron Je t'ai été impressionné Qu'il y avait Autant de personnages Cyclonus Je sais pas Dans la version DS Oui Mais pas Dans les versions Qu'on a joué Tu l'as joué La version DS Non Non Justement J'ai pas de Nintendo Pour moi C'est Ah oui Là aussi Pour la DS Ils ont fait Un Cyclonus Ils ont fait Un Blow Street Ils ont fait Ils en ont fait Beaucoup Je suis surpris J'avais vu ça A un moment Il a fait Un Rodimus Aussi Un Slic C'est assez Impressant Là je vois Même que sur la DS Ils ont fait Un Motor Master Oui Et ils ont fait Un Dragstrip Je crois Un Dragstrip Warforce Cybertron Avant la version Fallout Cybertron Là j'ai Rodimus Là aussi Oui Et justement Dans Fallout Cybertron Dragstrip Apparaît En personnage Jouable Je sais pas Mais qu'en Multijoueur Oui c'est ça En multijoueur Voyons excusez moi Un multijoueur Qui apparaît pas Dans 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 l'histoire Mais en même temps On a les Combacticon Et toi tu es à la recherche D'un Bruticus Combacticon Fallout Je sais que le mode Combiné Est pas terrible Mais ce serait juste Pour le mettre En robot En fait Robot individuel Oui Ah ben je te le souhaite Moi je te le dis Mon préféré C'était Swindle Puis Non c'était Blastoff Et Vortex Tous les deux C'était quand même Le fun intéressant J'étais surpris Qu'il vendait En version américaine Mais vraiment Des couleurs dégueulasses Toi je pense C'est ça que tu veux Bah moi je prends Je sais pas Il y a plusieurs versions Du coup je suis un peu perdu C'est ça qu'il y a la version G2 Ouais bah G2 Moi je considère J'aime pas la G2 Moi avec Les couleurs Trop fluo Là j'ai L'image du Brawl Sous les yeux Le Brawl Ils l'ont fait vert fluo Je sais pas pourquoi Je crois que c'est la version normale Oui c'est la version normale Parce que la version SSDC Et la version Platinum Series Est à peu près Pareil Pareil Ouais bah De toute façon Moi je cherche juste Une version Normale Avec les vraies couleurs Mais j'ai du mal à trouver Une version Qui a pas sorti en France Bien entendu Évidemment Tu sais que nous en France On est On est les oubliés Oui je sais Vous êtes mille A le crier Sur vos toits de maison C'est vrai Ah vous êtes Bah c'est pas grave Non mais sérieusement Je vous comprends tellement Parce que Check Moi on en reçoit beaucoup Au Québec On est choyé Ok je vois Mais là Parce que moi je vis Comment je pourrais dire ça Au Québec Comment je pourrais dire T'expliquer ça Il y a deux grosses villes Et moi je vis entre les deux grosses villes Fait que Les choix Qu'on a Est correct Mais on en reçoit Mais on en reçoit Tu sais Ultra Magnus Puis Négatron Combiner Wars On a reçu deux trois Puis on n'a pas reçu Depuis six mois Tu comprends ? Puis moi je les ai même pas acheté Par contre Les Deluxe Les Voyagers Ça c'est pas mal On est choyé Les Combiner Wars aussi Nous c'est n'importe quoi Ils nous font une vague sur deux J'ai un dragstrip Mais ils n'ont pas sorti la suite Du coup J'ai qu'un dragstrip J'ai qu'un bras de menace Ouais Tu l'aimes tu dragstrip ? Ouais il est bien C'est pour ça J'attendais avec impatience la suite Et puis quand ils ont dit Que ça sortait pas Bah là j'étais Je lui ai dit C'est n'importe quoi Ouais Ouais j'allais moi avec Puis Ben mon préféré Vraiment là-dedans C'est Breakdown C'est sérieux Tout le monde dit Dead End Tout le monde adore Dead End Moi je déteste pas Dead End Mais Breakdown À cause de son âme C'est canon Dans le dos Ouais puis Le visage rouge Le visage de psychopathe Moi sérieusement Je l'adore Puis Je connais ses défauts Les jambes sont tellement De la merde Comme on l'installe C'est écouvantant Mon gars Et sinon Le Ultra Magnus Tu dis que tu l'as pas Comment Ah oui Le Ultra Magnus Comme le Noir Ça c'est une figurine Que je veux tellement Non Celui-là moi je l'ai Par contre Ah tu l'as ? Tu l'as reçu ? Je l'ai trouvé sur Ebay Pas cher en France Combien ? Ça devait être 25 ou 30 euros Sérieusement ? Wow Ouais C'était pareil C'était un gars C'était un gars Qui l'avait acheté Pour son fils Et que son fils Il jouait pas avec Du coup Il l'a vendu Pas cher du tout Sur ce coup là J'ai été chanceux Comme avec le Takara Ah Tu as le Ultra Magnus Takara Non justement J'ai été chanceux Comme avec le Stars Ok Ok Excuse-moi Avec les armes Le mini Je veux ton avis Bah il est bien Si je sens ton avis Il est bien Bah la transformation Elle est complexe Elle est bien Le personnage Il est fidèle à la G1 Avec les Même les lances roquettes Sur les épaules Et puis le mode camion Bah par contre J'aurais aimé Qu'il ressemble un peu plus A Au G1 Parce que là Il fait un peu Cybertronien justement Ah futuriste plutôt Parce que T'as vu Bah je sais pas Si t'as vu des images Les phares du camion Ils sont un peu Ils sont presque verticaux Mec Je l'ai touché Non mais Quand j'en Obi-Wan Avec Obi-Wan Je l'ai touché Puis je l'ai transformé Après Après notre tournage Puis Mago que j'ai eu un peu De la misère De le transformer Oh Moi j'y arrive Ça va Non mais je parle C'est un panneau Pour tenir les bras Même Qu'il voulait pas tenir C'était les trucs Qui fait tenir Les épaulettes Oui c'est ça C'est en plein ça Mais il y a un clip Je crois Oui ben je le savais pas Non mais j'essayais De rentrer Puis j'étais comme Voyons Ça avait de la misère Là j'ai dit Ton exemplaire a un défaut Vendez moi donc Il a pas voulu Non mais Sérieusement Je suis content Que tu l'aies reçu Sérieux Moi c'est vraiment C'est vraiment la figurine Que je veux pour Noël Pour me l'offrir Ouais ben Il est vraiment bien C'est un truc Qu'il faut avoir Ouais C'est le seul personnage Qui manque De toute la clique Du film de 1986 Ouais J'ai tout le monde Par rapport à lui Combien de Wars Ouais Ben non mais je parle De toutes les générations Comme No Wars J'ai Rodimus J'ai Cobb J'ai Wager J'ai Arcee Willy Arcee Springer Springer J'ai deux J'ai deux Springer Un pour la semaine Il y a pas longtemps La génération Triple changeur Ben il y a deux ans Ouais Ça moi j'ai la version Cybertronienne Qui a sorti il y a 5 ans Puis la version Hasbro Et que je considère Vraiment la version Hasbro meilleure Ça Parce que Ben elle est moins chère Elle m'a coûté 10$ à l'époque Puis Ben ouais Puis elle est tellement Comment je pourrais dire ça Les articulations Le look Les modes alternatifs Ils ont fait Ils ont fait meilleur Que la version Fun Project Puis parce que la version Fun Project Est vraiment extraordinaire Ben la transformation C'est un casse-tête mon gars Des bras Comment il faut installer ça C'est une pièce de collection Il faut pas que tu se transformes souvent Parce que les articulations Commencent à être un peu désuées C'est quand même Apprenant à figurer une compagnie tière Elle m'avait coûté 115$ à l'époque Puis je la regrette vraiment pas T'sais Fait que j'ai Springer mode Cybertronien Puis Springer mode Terrence Puis Je suis extrêmement content Je vais regarder C'est quoi la référence C'est la génération Oui Ben tu parles de Le jouet qui a sorti il y a deux ans Ouais ouais Le Springer vert et jaune Oui C'est ça Celui où la voiture N'était pas Aurait pu être mieux Ben tu parles-tu de la version Asbro Qui a sorti il y a deux ans Tu parles de la version Fan Project Le Fan Project J'ai pas regardé Le Fan Project C'est la version Cybertronienne C'est vraiment Un look Qui ressemble beaucoup Au G1 Puis la version Oui oui J'ai su tes yeux là Il est pas mal La version Generation C'est la version AW Dans la BD Last Time of Wakers Il a le même look C'est juste que Dans la BD C'est pareil pareil C'est juste que Dans la BD C'est un look Qui ressemble en voiture Puis en truck En hécopter Cybertronien C'est spécial Et c'est le Fan Project Que t'as eu du mal A transformer Oui c'est ça Que ça fait 5 ans Puis que Là je suis capable De transformer Mais My God C'est une des meilleures Figurines Que j'ai dans ma collection C'est certain Puis j'ai rajouté Une cracheuse Parce que j'ai du kit Je sais pas si c'est Le kit perfect effect Les pieds Puis les Les points Pour les combinaurs Non je connais pas Ok Ben j'ai acheté Le kit pour Defensor Puis justement J'ai mis Une nitroillette Qui est la moitié D'un pied Dans les mains Du Fan Project Qui est tout simplement Extraordinaire Et sinon les combinaurs T'as les 3 Enfin les 4 J'ai Ben moi j'ai plein de combinaurs Je suis rendu avec plein de combinaurs Non j'ai Défemme J'ai Complets J'ai Superion Puis Menozo Puis j'ai Hotspot Moi du coup j'en ai aucun Ouais c'est ça Moi j'ai Hotspot Version américaine Et je viens de Précommander La version Takara Sur un site internet De mon pays Et qui Tu sais comment ça m'a coûté Tout les frais de transport Les douanes Tout ça 200 250$ Canadien Et il vend 160$ US Tout ça pour une version Avec une moto Une moto Qui est de classe Deluxe Qui va être Trouche grosse Comparée aux autres véhicules Ben de toute façon Le combinaurs La moto Était beaucoup trop petite Sur ce coup là Moi je trouve Ah tu trouves Moi je la trouverais parfaite Ben je veux dire Je parle de la taille Mais il était pas inclus Dans la transformation Du défenseur Ben il devient Oui ben il devient Le torse Ben je sais pas Moi je l'ai J'ai pas trop vu Mais il me semble Que je trouve Qu'il est un peu petit Par rapport à la voiture Ben la version américaine Je vais te l'expliquer C'est Rook Qui est un nouveau Protectable Qui est un véhicule Blindé Militaire De SWAT Lui devient L'agent Il devient Justement Le membre De Groove Et Groove Est un légende Classe Qui coûte 8$ Qui comme Blackjack Pour Menozaur Ou Powerglide Pour Superion Est son Légion Accompagnateur Et il devient Le torse De défense Mais encore Groove Il était Je crois Qu'il était Dans le cartoon De l'agent Alors que Blackjack Il y était pas Lui Oui c'est ça C'est comme Offroad Moi je le veux pas Je veux un Wild Rider Ouais Ouais c'est ça Ben t'étais géant Comme moi Comme j'ai reçu Offroad Arrêtez C'est Enfin Bravo Puis Offroad C'est Dans les bandes Desenées Comme No Wars Puis il y a Wild Wilder Et Slingshot Se seront fait tuer Et ces deux là Sont remplaçants C'est ce que je connais C'est peut être pour ça Ben c'est ce que j'ai Je sais J'ai pas lu Au complet Comme No Wars J'ai même pas commencé Un numéro En plus de ça Ben oui c'est vrai Vous avez les BD vous Non même pas Ben au Québec Je crois que dans les Combinaux Wars Vous avez une BD avec nous Non même pas Non Ceux que t'as vu Dans mes revues Ouais dans tes revues T'en as Justement Ben je les ai commandé Ah on C'est pareil Comment ? Tu les as commandé Toutes seules les BD Non Ben je parle de RC Chromio Slingshot Et Wilder Je les ai commandé A l'étranger Donc J'ai reçu Les versions américaines Mais s'il y a Il vend pas Des bandes dessinées Avec nos joueurs au Québec Aucune Ben nous non plus T'inquiète pas Ouais je sais Je sais Là on se rejoint Pour une fois Mais Comment je pourrais dire ça Moi je m'en fous des BD J'ai lu une fois Il y en a même Que je télécharge Sur internet Fait que tu sais Je suis comme Ouais il y en a Il y en a des dispositions Le forum Oui oui Justement Je sais que c'est pas La chose la plus fierté De télécharger Des bandes dessinées Si j'avais Si j'avais Si ils seraient traduits En français Au Québec Je les ai J'ai Puis en plus Moi chez nous Dans mon coin J'ai une boutique De BD Qui vient de commencer Fait que Mais s'ils seraient traduits Ça serait déjà bien Il y a des BD Commerciales Qui étaient dans Certains jouets Qui ont été traduits Moi j'en ai deux Celles qui sont avec Jetstorm et Jetfire De Animated Ok Il y a une BD Ça c'est une exception Et celles qui sont avec Le Génération Rodimus Et Cyclonus Oui c'est vrai C'est vrai Là aussi elle est traduit Mais tito Cette version là Moi je ne l'ai jamais eu J'ai acheté le kit Rodimus Et Cyclonus Et que j'ai revendu Puis il n'y a jamais eu Une bande dessinée Qui est sortie Pourtant Le Cyclonus Il est bien Ah ben C'est sûr Ce qui est encore pire C'est que je l'ai revendu Puis je l'ai revu Je sais-tu pourquoi Parce que Talgate Ça revend D'une compagnie de soeur De McToy Et il vend Bien entendu Talgate Avec Le kit HW de De Cyclonus Et justement C'est ce Cyclonus là Il vend avec Un couteau Une corne Cassée Des hanches De samouraïs Bien d'enfants de même Fait que tu sais C'est Me le refaut Mais j'ai gardé La matrice En métal Je ne sais pas S'ils se vendaient Avec Aussi Ouais ben Je l'ai Je l'ai à côté de moi Je ne sais pas pourquoi Elle est là d'ailleurs Ah ben Moi c'est la seule chose Que j'ai gardé De ce set là Puis Moi je pensais Que je m'attendais A ce qu'on puisse ouvrir Le torse De Rodimus Pour lui mettre J'ai été déçu De voir Qu'on pouvait pas Le faire Non C'est sûr Mais Ça ça me dérange Moi Mais j'étais un peu Déçu Qu'on pouvait pas La tenir Dans les mains C'est pour ça Je me demande Un peu Pourquoi ils ont Vendu ça Avec Vu qu'on peut Rien faire Avec Puis pourquoi Cyclonus Les deux N'ont qu'un rapport Ensemble Ça c'est Plus tard Quand tu vas travailler Je sais pas Si t'as une liste De Transformers À acheter Plus tard Ouais ben Déjà C'est comme les Masterpiece Je sais qu'ils sont Hyper beaux Mais je peux pas Me les payer Non c'est ça Je pense pareil Comme toi Mon budget Me permet D'acheter Les Generation Les Commodore Les Masterpiece C'est pareil Les Masterpiece C'est parce que Même si les Masterpiece Sont beaux Puis j'ai commencé Ma collection Des Chuggers Les Classiques Des Unkid Des Takara Des Combina Wars Puis Pas tout Il fait toute la taille Mais je commencerai pas Une collection De Masterpiece Je sais que les Masterpiece Il y en a Sont chers Sont plus beaux T'as pas besoin Ce que j'aime Avec les Masterpiece C'est que t'as pas besoin De kit compagnie tiers Vraiment Mais les Chuggers J'ai pas une moins chers Je les achète En magasin Je les achète Souvent en spécial Fait que tu sais J'en ai J'en ai beaucoup Les Masterpiece Ils sont vraiment beaux Je pense à Optimus Je pense que c'est le plus beau Qui a jamais été fait Tu parles-tu des Masterpiece Le MP1 Ou le MP10 J'en ai vu un l'autre jour Je sais plus lequel c'est Il y a Optimus Qui est hyper réaliste Je sais plus lequel c'est C'est le MP10 Oui c'est ça Avec la remorque Ça c'est vraiment Il est sorti il y a 3 ans Celui-là je pense pas Qu'on pouvait faire plus réaliste Pour la G1 On dirait vraiment Sur les convois Dans le dessin Absolument Absolument Moi il est sorti au Canada Mais j'ai jamais réussi A me le pogner Oui moi non plus De toute façon Le prix pareil Oui Mais sérieusement Si un jour Je me le pogne Ça se peut que je vienne Mon classique Avec sa remorque La version Fun Project Je dis ça de même Les Masterpiece Sinon toi Justement Excuse moi As-tu Megatron Warfare Cyber 4 Oui Et je l'ai en Takara En plus Ok Ah j'avoue J'avoue qu'il a une plus belle couleur Optimus Prime As-tu le Warfare Spartan Et le Fallout Spartan Ouais Je l'ai Les deux J'ai pas le full Mais j'ai le Warfare Ok As-tu le Tramagnus Fallout Spartan Celui-là je l'ai pas Mais je le prends pas Parce que Il ressemble pas A ce qu'il est dans le jeu En fait Ok Ah je comprends Parce qu'ils ont fait Un repaint De Optimus Mais il est pas comme ça Dans le jeu Dans le jeu C'est vraiment C'est vrai Mais moi j'ai la version Puis j'ai le kit Avec les épaules Et les lance-roquettes Que je trouve quand même Très beau Mais c'est sûr Qu'Ultra Manus Sans sa remorce C'est pas Ultra Manus Mais t'sais Il y a vraiment un lot Qu'Ultra Manus J'aime C'est ça que j'aime Ouais bah si ça se passe Sur Cybertron C'est normal Ouais c'est ça Bon On aurait bien aimé Voir Cup Jeune aussi Mais je sais pas Si tu es un Libreuseux de BD Mais dans Huawei 10 On voit bien Cup Jeune Non je l'ai pas lu Bah les BD J'en ai lu Aucune Parce que Comme les idées W Je sais qu'ils sont Sont bien Mais j'en ai jamais lu Ça t'intéresse-tu ? Bah ouais Mais bon Faut les trouver aussi Ouais c'est ça C'est ça C'est ça l'énorme problème Sinon toi La série Rebound Disguise La nouvelle série Est-ce que Est-ce que tu l'aimes ? Bah j'ai essayé de regarder Mais j'accroche pas vraiment Ok Je trouve que Je sais pas J'aime pas l'animation Mais t'es un fan De Prime Prime était Très bien J'en ai lu Même plusieurs fois En entier Mais Ça fait pas Je sais pas Ils disent que c'est la suite Mais Ça colle pas Je trouve Ah je comprends Ce que tu veux dire C'est comme C'est comme C'est comme Le changement De réalisateur C'est comme Le changement Comment je pourrais dire De ton Le ton Avant Prime C'était sombre C'était plus Pour les grands Et maintenant On est redescendu Dans un truc Pour enfants Ben inquiète Je suis content De te le dire Je sais pas Si tu le sais Mais que la série Va être annulée Après la saison 2 Ah bon Non je sais pas Ok Ben tu le sais Ça marche pas Non ça marche pas Les ventes De jouets Marchent Marchent pas tant que ça Ben Ils ont quand même Annoncé du nouveau jouet C'est ça qui est quand même Surprenant Mais Tu sais Du nouveau jouet C'est pour 2016 Faut pas oublier Mais Comment je pourrais dire C'est annulé Ça va finir comme On va dire Un téléfilm D'un heure Je crois Pour la saison 2 Donc D'ici Un an Et ça va être remplacé Par une série Qui va se passer Avant le premier film De Michael Bay Donc Quelle est ton opinion Là dessus Ben Ils ont intérêt A faire A bien tout relier Parce que Ils ont pas droit A l'erreur Parce qu'il est hyper vaste L'univers De Michael Bay Il y a plein de petits détails Comme ça Genre une phrase Qu'ils disent Sur un personnage Il faut que ça correspond Par contre Je crois pas Qu'il va y avoir Des jokes sexuels Ça va être déjà bien Je pense que Peut-être Michael Bay Pour être producteur Mais Réalisera pas Cette série là Je pense que C'est quand même Son univers Mais tu veux dire Une série animée Ou Oui Oui animée Ben c'est annoncé Que ça va être Une série animée En 3D Ben Moi j'ai inventé rien J'ai lu ça Il y a une couple de semaines Puis que ça va se passer J'ai déjà entendu parler Aussi d'une série Sur Combinaux On va voir ce qui va sortir Oui Qui va être sur Match Sur internet Sur Matchmina Qui est un Chaîne Youtube Qui sont Qui apparaissent Souvent Des séries Comment je peux Je peux pas Te donner un exemple Mais Il y a des fans films Qui ont été faits Avec des jeux vidéo Comme Et l'autre Mais tu sais Je sais pas Si c'était Supposé annoncé Cette année Fin de l'année Mais Il n'y a rien Que sorti Fait que C'est sûrement Reporté pour 2016 Sûrement le printemps Je pense Ça va se faire Assez facilement Ils ont été ralentis Par le fait Que ça marche pas Les robotines Disguilés Ben je pense Non je pense pas Que c'est le même studio C'est Je pense plus Que la série Comme la Wars Va être Comment je peux dire C'est un studio Indépendant D'après moi Mais c'est pas Les mêmes Qui écrivent Genre Orsi Et Kurtzman Non Non Ça c'est Eux autres Ils ont parti Après Prime Puis Rainbow Disguise Rainbow Disguise C'est une nouvelle Boîte de production Excuse moi C'est la même Boîte de production Que Prime Mais c'est pas Les mêmes scénaristes Je pense C'est le même Rédateur par contre Non mais Comme je disais Pour les films Ils faut pas Ils ont pas Il faut pas se tromper Ben moi Ce que je souhaite Vraiment Comme D'après moi On va suivre Cinq Transformers Moi je verrais Optimus Prime Sentinelle Megatron Iron Eye Puis Starscream Non mais De toute façon Faut pas rêver Ils mettront quand même Bumblebee de doigts Oui je sais Ils pourront pas S'en empêcher Ils peuvent le mettre Mais Comment je crois Ils peuvent le faire Venir plus tard Dans la série Ouais je sais pas Puis si ça se passe avant Il faudrait Parce qu'il y a Beaucoup de personnages Aussi dans les niveaux Je pense L'énorme problème C'est peut être ça D'après moi Ils vont peut être Créer des nouveaux personnages Tu sais S'ils mettent Des personnages Qui vont mourir Moi ce que je veux pas C'est que je veux pas Qu'il y ait Tous les personnages Qu'on voit dans les films Que ce soit les mêmes Puis qu'ils meurent pas tous Tu comprends ce que je veux dire ? Peut être que ce soit les mêmes Ça dérangerait pas Mais qu'ils aient au moins Des modes Cybertroniens Ben c'est sûr Ben c'est sûr qu'ils vont avoir Des modes Ben c'est sûr qu'ils vont avoir Mais qu'ils vont avoir Leur propre personnalité Mais ça va être dommage Parce que Ça va être chien De créer Comment je pourrais dire Cette série là De créer un background D'un personnage Qui apparaît Une fois Une seconde Dans Transformer 3 Un exemple Ça serait dommage Ben je pense pas Que ça serait dommage Mais ça serait comme C'est pas le fond Tu découvres le personnage Dans une série Puis dans un film Il se fait Il se fait éclater Ouais ben Dans les films De toute façon Les Autobots Ils ont tous une personnalité Et tout Mais les Decepticons Je sais pas si t'as remarqué Dans le premier film À part Barricade Nougatron et Starscream Les autres ils parlent pas Genre Borog Ils parlent pas Bonne Crusher Ils parlent pas Blackout Blackout Ils parlent pas non plus Ouais Dans le deuxième T'as Sideways Ils y parlent pas non plus Les Constructicons Ils y parlent pas Ben ça c'est L'énorme défaut Des films de Michael Bay Mon cher Ils sont juste là Pour se faire péter Les films Transformers De Michael Bay C'est des films De super héros C'est la même affaire C'est des héros En premier Puis les méchants Ils sont tellement méchants Ça sert à rien De les mettre De la main Michael Bay Il sait quel film Il fait Puis on lui demande Pas plus De ça Mais t'sais J'ai trouvé Que dans le quatrième film T'as Lockdown T'as Galvatron Mais T'en as pas plus T'en as pas plus d'autres Mais c'est correct Comme ça Parce que Tu crées pas Des faux espoirs Par contre Le quatrième film C'est celui Qui m'a le plus déçu Encore une fois L'effet que les déceptions Il n'y a pas de personnalité Non même pas Il y a plein de points négatifs Dans le quatrième Je trouve Moi je trouve Déjà en premier Les scènes d'action Ouais C'est Il y a Déjà aussi Il y a trop d'humains Dans les scènes d'action Ben là Tu parles du quatrième film Ouais du quatrième Ouais Ben je suis d'accord Sur deux heures Sur deux heures et demie de film Il doit y avoir au moins Deux heures Où on voit les humains Dans les plans Pis T'as aussi le fait Que les Les visages soient trop humains Des autobots Non ben Les trois nouveaux autobots Tu veux ça Ouais Drift Et Aoun T'as vu Ils ont des visages Ils ont amené Il y en a même un qui a une barbe Ouais c'est ça Ben C'est un peu trop C'est parce que Drift Drift je trouve son look correct Mais c'est sa tête Je trouve que c'est le mieux réussi Des trois Oui mais sa tête Sa tête fait trop humain C'est ça C'est une tête de samoural Il faut pas dire que c'est un robot au départ Ben c'est ça Moi aussi le problème Mais J'ai trouvé ça négatif Mais j'ai réussi à passer par dessus Je sais pas pour toi Tu sais J'ai acheté des figurines aussi Fait que tu sais Je me contredit Si je dirais Je déteste Pis je les achetais pareil En plus Non moi Moi c'est pareil J'aime bien les figurines Et le personnage Mais je trouve qu'ils auraient dû faire Une tête plus robotique Ben Si t'as-tu dérangé Dans le quatrième film Ça t'as-tu dérangé Pour Will Jack Pour les jumeaux Ben Les jumeaux encore ça va Parce qu'ils ont pas des têtes Des têtes humaines Parce que si tu vois Des gens qui ont des têtes comme ça Dans la vraie vie Ça fait Ça fait bizarre Et encore Et encore Will Jack C'était presque déjà trop Parce qu'il avait des cheveux Comme ça Je soignais Top Spin aussi Top Spin On le voit pas assez Pour vraiment juger Mais Top Spin Sur les images On voit qu'il a des espèces de cheveux bleus Oui Ben Il a des Dreads Pis la banane de B.I. De Ledfoot T'as-tu dérangé Ben Je trouvais ça bizarre Mais bon Ça gêne pas trop encore Ok Pis la casquette de Roadbusters Euh De Roadbusters Ouais Il y avait une casquette Ouais Sur la figurine Il y en a une Ouais Ça va Ça va encore Ça pourrait Ouais C'est ça Moi avec Je trouve que c'est correct Sinon Il y a d'autres Jetfire Pis Sentinel Prime Jetfire C'est correct J'ai de feuillard Oui il est bien J'aime bien Mais Par contre le figurine Est pas fidèle Je trouve Ah non c'est sûr Parce qu'elle se convine Tu as-tu la figurine Justement Jetfire Leader Non justement Ok Je trouve qu'elle ressemble pas Au perso Elle est pas bien proportionnée Ben Elle est faite pour S'accoupler Ben S'accoupler S'assembler Avec Optimus Prime C'est ça Sa seule qualité Pis Le fait qu'il y a Que ça soit un énorme défaut Aussi Ouais Je sais pas trop Je suis même pas trop au courant Que ça pouvait se combiner Avec Optimus Ah ouais Je sais Elle va t'en apprendre Des affaires Moi J'apprends plein de trucs Pis La tronche de Sentinel Prime Ça ça va encore Ça ça va encore Parce que Ça fait humain Mais tu vois Ça fait encore Robot Parce qu'il y a des pièces De pièces mécaniques Sur le visage Alors que Drift Son visage Il est carrément lisse Comme ça Ouais Avec un casque Ça fait Alors que Sentinel Lui Il a encore des gens Des Même s'il a Même s'il a une barbe aussi Il a encore Les parties Mécaniques Son look aussi De tout son mode robot Il est classe Ouais Ben même le mode véhicule Il est bien aussi Oh ouais Tu l'as tu l'as fait Il est bien choisi Je trouve Ben ça fait Prime Il y en a qui disaient Je me souviens Les photos Pas du reportage Mais du tournage Il y en a qui disaient Inferno Moi je me suis dit Il est trop gros Pour qu'on l'appelle Inferno Inferno pour moi C'est un camion de pompier Tout à fait basique Mais quand j'ai vu Cet mode alternatif Là C'est comme Ouais ça pourrait être Un Prime Ça pourrait être Sentinelle Ou Comment je pourrais dire Même Rodimus Je disais ça de même Et toi Ça t'as pas déçu Que le Sentinelle Il soit un traître Parce que moi Je m'attendais pas du tout Ce qui m'a déçu Dans ce film là C'est que Moi je te mentirais pas Transformers 1-3 Transformers 1-2 M'avait tellement déçu Que quand le 3 J'étais le voir au cinéma Je suis sorti du cinéma Je criais même J'avais étripé Puis Quand je l'ai revu le film Puis je dis Je suis allé voir Je pense 4 fois au cinéma C'est tellement mal amené La trahison C'est tellement Il n'y a pas de Tu sais la conversation Qu'il y a avant Qui trahit C'est quand il y a une conversation Avec Prime Puis qui dit Ah la planète ici T'es paisible Puis là Tu vois Prime C'est un petit muscle Qui dit Je te donne La matrice Là il dit Non 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 Garde-la Je suis Il aurait dû la prendre Sur le coup Il dit Non je suis un Tu es mon maître ici Puis Quand on l'a vu Trahir C'est tellement Mal amené Dans le scénario Si ça se trouve C'était pour faire croire Pour cacher son jeu Jusqu'à ce que Jusqu'à ce qu'il retrouve Megatron C'est en plein ça Mais Quand j'ai vu Ironhide se faire tuer Moi je n'étais Ben pas que je ne dirais pas J'étais content De le voir tuer Mais J'aime Ironhide Ironhide ce qu'il a sauvé Dans le film C'est la scène Tout de suite avant Qui est la scène De casse-cou Avec les Les deux Reds Ouais Si il n'aurait pas eu Cette scène là Ça aurait fait C'est qui ce personnage là Je pense au grand public C'est qui ce personnage là C'est qui lui Ceux qui n'ont pas vu Le premier film Puis qui est le troisième Tu sais parce que Au début du film Quand ils sont dans la base du Nest On le voit aussi Quand ils parlent Oui c'est ça C'est fou quand même Il y a une différence Entre le 2 et le 3 Le deuxième film Justement le debriefing Dans le deuxième film C'est juste Optimus Prime Avec les humains Avec les transformeurs Qui sont transformés Dans le garage Puis dans le troisième film Le debriefing C'est avec les autres transformeurs Qui sont déjà en robot Le troisième film C'est un remède Du deuxième film Peut-être toi Tu fais partie des gens Qui n'aiment pas le deuxième film Je déteste le deuxième film Je sais pas Moi je fais partie des gens Du peu de gens Qu'il aime bien Moi je vois pas Ce qu'on lui reproche Parce que le scénario Tout le monde dit Il est mal Mais moi je trouve Il est pas si mal C'est que Comment je pourrais dire ça C'est tellement facile C'est que Le deuxième film Tu sais c'est une suite Que je vais répéter C'est un remède Du premier film Dans le premier film On nous avait dit Dans le deuxième film Après le premier film Ils ont dit Il va y avoir plus de robots Plus de temps de robots C'est tout à fait vrai Il y a eu plus de temps de robots Plus de robots Et dans le deuxième film On suivait des personnages humains Et ça Ça m'avait agacé C'était Non mais tu peux pas De toute façon Je regarde encore Non je sais Je sais Je sais très bien Mais T'es obligé de mettre des humains C'est correct De mettre des humains Mais là Il y en avait comme Le personnage Le colocateur C'est le personnage humain Le plus inutile De la Du film Mais on a vu la même chose Dans le quatrième Avec le gars au début Mais justement Il se fait tuer Fait que lui C'est sa même affaire Michael Bay Reprend toujours Les mêmes idées Des vieux films C'est ça que je remarque Comme dit Je pense que c'est pour C'est un clin d'œil Pour ceux qui ont vu Les précédents Je pense Je crois que dans Le quatrième film Les humains étaient Trop présents pour moi Parce que moi Je te trouve surprenant Parce que tu disais Que dans le quatrième film Les humains étaient trop présents Mais dans le deuxième film Tu les trouves pas plus Trop présents Dans le deuxième film Encore c'est les militaires Et les militaires C'est ceux que t'as vu Dans le premier Donc t'es presque T'es presque attaché à eux Alors que dans le quatrième Il y a des civils Il y a la japonaise Personne sait qui c'est Là Il y a Non c'est pas plus C'est qui à la fin du film T'as tous les civils Il y en a presque trois Je trouve Alors que dans le deuxième C'est la première Que tu connaissais déjà Moi je comprends Ce que tu veux dire Mais c'est juste Que le quatrième film C'est un roboté Fait que si dans le quatrième film Si dans le cinquième film On en revoit la chinoise On en revoit L'éventeur Rappel Ça va être déjà bien Le comment il s'appelle Le comment il s'appelle Celui qui a créé Les galvatrons Comment il s'appelle Je connais le nom d'acteur Staline Tucci Comment il s'appelle C'est pas un nom bâtard Je vais chercher vite fait Ben écoute Je cherche Maro Pissier Maro Toilette Il s'appelle Je suis là Joyce Autre que tu as de Rackstrip T'as-tu acheté Firefly Skydive Silverbolt Non justement Les aérobots Je les ai pas Justement Je préférais avoir Menaceurs Et défenseurs Avant Superion Superion Tu l'aimes pas tant que ça Superion C'est le combinaire Que j'aime le moins Je trouve qu'on le voyait pas assez Du coup Ben je suis d'accord On l'oublie un peu Ben je suis assez d'accord Avec toi Parce que moi aussi Je préfère défenseurs Ben mon préféré C'est Devastator Ouais moi aussi Ben c'est acheté Bruticus Ben si tu le trouves Ben en même temps Je les voudrais tous En même temps C'est pour ça Que ça m'a perdu J'ai des morceaux De tous les combineurs Là pour Noël J'ai Hot Spot Et Streetwise Ok Tu les as trouvés En magasin Ou c'est tes parents Qui les ont achetés Ou tu les as commandés Ben pour l'instant Ils sont encore En magasin Ils sont tous en magasin Pour l'instant Les protectobots Ok J'avais pas envie De me faire avoir Comme avec Dragstrip Ok ouais je comprends Mais toi tu parles Est-ce que tu veux Faire ton propre combineur Dans le sens que Non 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 Moi je les prends Pour faire les vrais combineurs Ok ok Parce que tu pourrais Te faire Dragstrip Avec Ben peut-être pas Avec Superion ou Defenser Mais avec Bruticus Non Déjà en plus Mélanger les combineurs Entre eux J'aimais pas trop Pis en plus Si tu mélanges Les factions Maintenant Tu mets Un Decepticon Avec un combineur Autobot Ça mélange Complètement tout Moi je comprends Ce que tu veux dire Mais en même temps C'est ça la gimmick Dans G1 On pouvait faire pareil Pis on peut faire pareil Maintenant T'aimes-tu ça Quand même Cette gimmick là Même si t'es pas fan Oui C'est sympa Pour ceux qui aiment bien C'est pas plus de moi C'est ça Pour un collectionneur T'sais nous autres Ben toi t'es intéressé Par Justement Optimus Prime Mirage Ironhide Proud Ils sont tous des groupins De Oui Ben C'est tous des repins Justement Ben Mirage C'est un dragstrip Je crois C'est ça C'est en plein ça Mais que la couleur Est tellement belle Aussi Ouais justement C'est pour ça Alors que l'optimus J'ai entendu que du mal De lui En coup de miroir Je l'ai même pas acheté Pis je le déteste Mais j'ai entendu Que du mal De lui Ouais c'est ça Comment je crois C'est tout Comment ça C'est le Déjà Pour mettre dans ça Motor Master C'est l'asbro Que tu vas acheter Motor Master C'est le plus cher En plus J'ai déjà du mal A trouver Breakdown Et Et les autres Alors Motor Master Je crois qu'il est sur BBTS Mais avec les frais de port Pour la France Je crois qu'on a déjà 20 euros de frais de port Ouais Je vais regarder Ouais ils y sont tous Il y a même le Devastator Toi t'intéresses-tu Le Devastator Ah bah oui Justement c'est celui Que j'aimerais le plus Je sais pas S'il baissera un jour Ah Moi Je te le souhaite T'as sûrement vu aussi La revue de Sid Vain Euh Ouais Tu trouvais-tu Quand même fantastique À travers Sa revue Ah oui Il est vraiment bien Il y a juste Je suis juste un peu déçu Par Mix Master Avec sa citerne à l'envers Mais je ne suis pas sûr Moi aussi Je trouve certainement laid Mais il va y avoir Bien entendu Des quêtes de compagnitières Pour mieux tout Remodeler ça On va dire C'est un peu dommage Que des fois Les compagnitières Sont Sont obligés De faire Ben obligés Asbro Ont leur propre plan Fait que Les compagnitières Ils savent Où est-ce qu'Asbro Échouent Une compagnitière Va vindre Les compagnitières Je trouve ça aussi Bizarre en même temps Parce que Ils n'ont pas le droit D'utiliser les vrais noms Mais À côté de ça Ils utilisent Les vrais logos Autobot Decepticon Ils n'utilisent aucun logo Ben sur le Par exemple Je ne sais plus C'était le Apollyon Je crois Ils ont mis le logo Decepticon Ça c'est sûrement Une photo Ben je veux dire Toutes les figurines De compagnitières Que j'ai acheté Ou que tout le monde Achète Ne reçoit aucun Sticker Autobot Decepticon Parce que Aucune À cause Que c'est du copyright Ils peuvent se faire poursuivre Justement C'est ce que je me disais Alors chaque fois Que je vois des photos Il y a des logos Ben c'est des photos Que le monde Peut-être Parce qu'il ne faut pas oublier Que les compagnitières C'est des fans Moi je dis toujours Les fans de compagnitières Ils font leurs propres jouets Puis sûrement Que les concepteurs Ils se gardent eux-mêmes Fait qu'ils se mettent un logo Pour leur figurine Puis ils font des photos Avec ça Parce que Par contre Je pourrais dire Les photos officielles Quand ils sortent Ils ne sont jamais Avec des logos Decepticon Ou Autobot Par contre Plus tard Quand le monde la jette Ils peuvent faire des photos Mais Tu sais sur les photos Des sites internet Comme TFSouf Ou de BTS Tu ne les vois aucunement Avec des logos Simplement Ça je Ouais Mais bon Ça me faisait bizarre Moi le peu de photos Que j'avais vu Ils avaient des logos Alors ça m'avait Fait réfléchir Mais aussi Ce qui est le fun Avec les compétiteurs Puis c'est pas tout le monde Qui font ça C'est qu'il faut qu'ils fassent Sur le chest Sur le vent Ou Faut qu'ils mettent Une petite place Pour mettre un collant Justement Je pense qu'il faut exprès Oui J'en ai une couple Qui s'apparait Ils étaient destinés A mettre le collant Là Puis mon collant Est venu Puis il est parfait Pas tous Mais Il y en a quelques-uns Qui ont Il y a comme Je pourrais dire Swerve De la compagnie Mectoy Qui est son mode Cybertronien C'est la seule place Où mettre son logo C'est sur cette partie Sur sa fourche Fait que C'est sa seule place Puis qu'eux C'est juste En tour de son nombril Entre la fourche Et le nombril Fait que c'est Sur le slip Ok J'avoue que c'est drôle Un petit collant Ou un gros collant Un tout petit Bah C'est un logo Qui prend pile la place Qu'il a Sur le Ok Bah tu sais pas Si tu vois la figurine Il a Il a Il a un slip violet Comme ça Oui oui Bah en ce moment Non Mais Je me souviens Il a un petit endroit Comme ça Et il a collé Un logo pile dessus Ça rentre tout pile Ah bah c'est spécial Je sais même pas Dans le film Où est-ce qu'il a Son logo Je pense qu'il y en a pas Peut-être sur l'arrière De la voiture Non Sur le côté En mode véhicule Sur le côté Autoponish Autoponish Amslav Mais Je me souviens pas En mode robot Dans les films Les signes autobos Je me souviens Bumblebee On le voit Optimus Sur la calandre Sur la calandre du camion La place du logo C'est ça Ironhide Puis Ratchet Ratchet non Ironhide Ratchet il est sur le véhicule Sur la portière Ok Ça je pense que oui Jazz non À moins que ce soit La place de la salsice Jazz je crois pas Non parce que Non Jazz il l'a pas Parce que la voiture Elle est toute belle Toute propre C'est ça Ironhide je sais pas trop Le sens Le grillage avant Je crois Je sais pas Je crois pas Non Ironhide Il en a Je crois Ok Sinon As-tu des jouets De la gamme Prime Alors Prime J'ai J'ai Smokescreen J'ai Cliffjumper Smokescreen En Légion Classe Non Excuse 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 De la gamme J'enlevé les accessoires Inutiles Oui J'ai gardé son canon Sans son missile Oui moi aussi Ben moi j'ai le canon avec le missile Mais j'ai pas mis les filets bizarres Non Moi aussi je sais même pas c'est quoi l'utilité Pour les enfants Pour les enfants Absolument Sinon T'en as-tu d'autres ? J'ai Cliffjumper Aussi Lequel ? Pas le first edition Le normal Ok Le Reborn Disguise Avec le marteau Avec le marteau Oui avec le marteau fusil J'ai aussi le Heartshell Oui Le Légion Insecticum Ben il est sorti que en Légion Ouais c'est ça qui est dommage J'ai en Légion Tous les Comment ils s'appellent ? Ceux qui font Abominus Oh euh Les Moi aussi j'ai dans le mémoire l'eau Les abominations là Les Prédacons Non les Pas les Prédacons Voyons c'est Non c'est quoi déjà c'est Les Terrorcons Voilà En fait non il m'en manque un je crois C'est celui qui fait le torse C'est pour ça que je peux pas le faire Ok Hungry Ouais voilà Et j'ai aussi Le Légion Soundwave Ok Oh le petit Euh Il y avait la Une voiture ? Ou euh Le jet ? Non c'est un tout petit Soundwave en drôle Ok parce que je me souviens De la Quand Prime avait sorti Euh Un repas de Soundwave Euh Légion classe De Deck of the Moon Euh Non moi j'ai le Le petit drone Ok Sinon t'as tu T'as juste ceux là ? Non j'ai encore Euh Le Shockwave Beast Hunter En Légion Qui fait la même taille Que le Harchell Ok Toi t'es tu fan des Des légendes classe Des légendes classe Des légions Ou euh Ça va encore Mais c'est aussi parce que C'est les seuls Excuse moi Qu'est-ce t'as dit ? Ça va encore Ils sont pas mal Mais c'est aussi parce que C'est les seuls que je peux acheter Ok Non c'est ça Et sinon j'ai encore Trail Cutter Toujours en Légion Trail Cutter Ça c'est Trail Broker Qui est un Je sais plus si c'est Trail Cutter Ou Trail Broker Son vrai nom dans G1 C'est Trail Broker Mais le nom du jouet C'est Trail Cutter Parce qu'il est sorti en même temps Que le Trail Cutter Generation Deluxe Class Qui est sorti il y a deux ans Ben je sais pas si tu vois lequel c'est là Le du Transformers Prime Oui c'est un C'est l'Europein d'Aaronide On dirait un Iron-Eye Ben Aaron-Eye qui est Qui est un pick-up là Dans Prime Mais je parle du concept Il n'existe pas dans Prime C'est ça il n'existe pas Mais il devient un concept art Il existe les deux figurines Deluxe Takara Et la figurine Légion Klaus Klaus Commander Pis c'est ça Trail Cutter et Offer Ce sont des remodelages Ah oui J'étais pas au con Qu'ils l'avaient fait en Iron-Eye Ah Je l'ai tellement vu souvent Au magasin même Pis moi j'étais comme Ah Pourquoi en Commander Pourquoi pas en Deluxe Pis finalement j'ai vu ça La Malpony de Deluxe Il y a un an Ouais Bon ben écoute Moi je pense que ça serait tout Ouais Ouais Allo ? Ouais ouais je suis là Excuse moi Ben puisque là Je trouve tout ça correct As-tu quelque chose à rajouter ? Ou euh ? Non pas grand chose Ben écoute tu as aimé ton expérience ? Ouais c'était pas mal Ouais c'était pas mal On a C'est sûr que c'est un On a bien Donc t'es le premier à être vraiment timide là Mais qu'elle te pose pour un défaut Bon ça fait du bien de parler avec quelqu'un qui s'y connait Parce que d'habitude Des conversations elles tournent court Alors avec quelqu'un qui s'y connait On parle mieux On peut utiliser des termes techniques Tu t'en plains ça Mais toi justement Tu parles-tu souvent avec d'autres Avec d'autres Fans de Transformers ? Ou euh ? Ben sur Skype ? À part sur le forum Ou sur Youtube Avec Leader et King Grimlock Je parle pas beaucoup Ouais T'as pas Facebook toi hein ? Euh non Ok Est-ce qu'un jour tu vas le découvrir ? Ou euh ? Pour Twitter Point photo Ben Parce que je dirais Je commencerais pas à faire de la pub Mais il existe bien une page Collection Transformers Sur Facebook Et euh Tu pourras trouver autant de fun Qu'on a sur le forum Mais Ou sur Youtube Il y a plus de gens Mais c'est sûr que des fois Il y a des conversations à sens unique là Tu sais Tu comprends Il y a beaucoup de gens qui like Puis qui Il y a pas vraiment de conversation Vraiment Je commencerais pas à juger la page Facebook Mais tu sais Il y a pas tant que ça Beaucoup de débats là Tu sais Il y a plus d'actions sur le forum Dans le clash des idées là Mais ça arrive une fois de temps en temps Ou que Ça 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 a des opinions Puis ça Ça leur exprime Puis c'est tout à fait Correct Ouais c'est pour ça C'était Pas mal de discuter Comme ça Parfait Fait que Bon ben merci Florian Je veux-tu donner Nommer ton nom de famille ? Euh Ok Non Ben c'est plus pour les gens À la maison C'est Ça avance pas grand chose Mais bon si vous voulez ça vous savez Qui est Devastator57 sur le forum Et Shockwave sur Youtube Et est-ce que tu te prépares justement à une nouvelle vidéo ? Euh Pas encore mais j'ai plein d'idées Parfait Fait que Merci Florian Fait que Merci aux gens d'avoir écouté cette émission là jusqu'au bout Fait que Sur ça Je vous laisse Et à la prochaine Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous